Musique 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 Nous avons l'ordre de la descente Il y a le trône qui est ici Il y a également le coffret dans cette trône Et un carton dans lequel il y a des gilets Des gilets avec des écrits qui attestent effectivement Que ce sont des gilets de la même couleur Que ceux qui étaient portés par les personnes Qui s'est trouvé dans et à l'extérieur de l'immeuble Si ça venait ouvrir à numéro 45 Également les mêmes gilets étaient portés Par les personnes qui se sont retrouvées Devant la résidence du sénateur à vie Président honoréaire Ce sont les mêmes gilets, les mêmes couleurs Et les mêmes écrits tôt Que ceux qui étaient portés par les membres Des personnes qui entouraient Les privés d'Igaduamnadu Lorsqu'il a fait son petit speech L'enregistrement que nous avions montré à votre tribunal Et à vers cela, Monsieur le Président Il y a également des fiches Des fiches qui ont été trouvées sur les murs Et plusieurs autres documents Plusieurs autres documents Qui confirment ce qui a été dit Tout au long de ces procès Quant à la répartition des attributions des uns et des autres Et nous y avons également trouvé des actes de nomination Des membres de l'équipe dirigeante du groupe Mouvement Force du Progrès Et dans d'autres documents, Monsieur le Président Que nous avons trouvé un registre Un autre document intitulé Force du Progrès Rapport et état des lieux du site nouvellement créé Dénommé le peuple d'abord Base L'IPI Ce qui dénote, Monsieur le Président Que à part les sièges Si Aveni qui sirent au numéro 1 Il y a d'autres bases, d'autres sites Qui dépendent de ces sièges-là Et pour preuve C'est différent de ces documents ici Qui fait état De la création d'un nouveau site Dénommé le peuple d'abord Base L'IPI Et dans ces documents, Monsieur le Président Il est fait état Il y a des armes et des nominations En termes d'ordonnances Par exemple ici Il s'agit de l'ordonnance Numéro 001 Par FM Par PAPL Par 2024 Nommant les membres Certaines personnes A des responsabilités Ici nous avons Monsieur Mbado Mabongo Hilario Qui a été nommé secrétaire général Monsieur Mjola Kembo Ede Secrétaire général adjoint Monsieur Mbado Mnogo Mbado 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 Mnogo Mbado Mbado Mnogo Ça se trouve ici, M. le Président. Nous y avons également trouvé la liste des rapprochés. Et sur cette liste, signée par Opegge David Raze, en sa qualité de coordonnateur de la CIT, M. Lomboletona-Héritier, comme secrétaire général. Également, le document que nous avons trouvé sous le lieu. Et à cela, M. le Président, nous y avons également trouvé un document intitulé Règlement intérieur, République démocratique du Congo, Force du progrès, Ligue des jeunes IDPS. Force du progrès, Ligue des jeunes IDPS. Nous y avons également trouvé, M. le Président, un programme, le programme du Président, et d'autres documents et d'autres papiers. Nous épargnons la lecture, et qui se trouve également ici, et également un lot des documents. Voilà, M. le Président, c'est que nous pourrons dire à propos des biens et objets saisis sur les sites. À cela, M. le Président, il y a également des gilets qui ont été saisis, les uns sur des personnes arrêtées, et également l'autres au moment de la descente sur Issyro numéro 1. À cela, M. le Président, il faudrait également ajouter un lot de machettes, armes blanches, qui ont été également trouvées trouvées sur Issyro numéro 1 par la police, les éléments de force de sécurité qui sont descendus sur les lieux. Voilà, M. le Président. OK. À cela, M. le Président, nous terminons par l'écocteur monotone, c'est-à-dire qu'il y a un bidon que nous avions saisi devant la résidence GLM. Le tribunal de la Sous-Mesfordale de la loi, est-ce qu'on peut aider le tribunal à sortir tout ce qu'il y a dans les cartons pour que ce soit à découverte ? Le bien-là, M. le Président, c'est-à-dire qu'on peut nous trouver quelqu'un pour nous aider à... Aidez-nous à sortir tout ça là, parce qu'on va poser ça. Merci. 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 Aidez-nous à passer le micro pour prévenir que tout le monde soit en pitié. Vous êtes chargé à la logistique ? Oui. Il y a eu ça au tribunal. Il y a eu un peu à présent, un peu à l'objet, un peu à l'abîme. Il y a eu un peu à l'abîme. Il y a eu un peu à l'abîme. Il y a eu 4 décembre ? J'ai eu 5 mots à l'abîme. Il y a eu un peu à l'abîme. Neu leur sauf pas, s'il l'auggler tout le monde sera en pitié. c'est vite au temps vite au tard c'est bien qu'on m'appelle vite au tard ah ok c'est pas comme ça laissez-les je prends l'occasion vous aurez votre moment d'arriver donc vous aurez la parole vous allez dire tout ce que vous avez c'est la plaidoyer, après si c'est la plaidoyer c'est vous on va poser aucune question maître laissez-les prévenus répondre d'abord la question posée aux prévenus à moins que vous nous disiez que vous êtes chargé de logistique là vous enlevez la taille et pourtant vous n'êtes pas présent ici laissez-les prévenus répondre à la question que les chargés de logistique nous disent c'est simple prévenus tombamus au lobby au lobby à part drone au reconnaître et donc on a dit nous nous sommes arrêtés on a fait un dossier de la politique un dossier peut être à nous drone dossier gilet à binoté la technique peut nous aider avec nos égaux ici parce que sinon il est dévossifé l'autre il a répondu déjà le source la visée le source oui c'est la visée ok Sous-titrage ST' 501 vous avez un petit coup de boulevard il ya des obis ok non, tu te mets en ceci ouais si tu te mets en ce moment c'est aussi le temps c'est ça c'est là c'est-à-dire 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 on a bien oui vous avez du soin à mon écran ok n'a pas le document n'a pas le droit de la machette et ça c'est la machette c'est la politique de faire la magie ma part de joie il y a un espace, un grand espace derrière laissez le prévenir au moins d'un mètre s'il vous plait il y a un espace derrière vous oui, ma carte c'est ça je suis à Mambou je suis à Mambou je suis à Mambou je suis à Mambou en tant que chargé de communication vous appuyez que le drone est ici c'est à vous ? bien sûr le parc a parlé de le machete c'est à vous ? non non, jamais je suis à Mambou 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 il y en a pas ici ? qu'est-ce que vous avez répondu ? effet vous appartenant à vous ? il y a des documents administratifs c'est notre notre balle et je vois notre gilet j'allais demander vraiment les BV parce que ça manque beaucoup de choses là où il y avait le drone il y avait plusieurs matériels plusieurs ordinateurs dans le bureau du président c'est là où c'était ce jeu la présence des drones ça manque sinon ils l'avaient tout et ça manque vraiment vraiment de choses très bien la présence organisée vous avez deux minutes de compléments parce qu'il y a nous avons des questions s'il vous plait mettre nous avons des questions 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 ok ok vous avez une minute de compléments et trois questions mettre avant tout le monde vous posez trois questions le parquet répond et on passe la plégorie la technique vous pouvez nous aider il y a un petit souci avec ces microns bientôt c'est la plégorie je dois c'est bon c'est bon c'est bon je vais toujours répéter que la dommage de l'avocat de la vieux force a un horreur primordial dans la quête de la vérité devant les juridictions pénales et que donc le droit c'est liberté garantie aux particuliers ainsi que le droit politique qui est consacré dans plusieurs instruments internationaux ratifié par le vote du coco c'est prévenu ici par la démontration tout à l'heure du ministère public vient de démontrer que ils sont des politiques c'est par leurs droits civiques s'il vous plait s'il vous plait s'il vous plait attendez d'abord attendez d'abord vous risquez d'échanger ou de transformer les choses vous voulez éditorer le procès si il n'est pas politique ce procès il est pénal nous sommes pas une juridiction politique nous sommes une juridiction pénale les prévenus sont poursuivis pour association de l'invité destruction méchante tentative de merde vol avec violence rébellion rébellion je peux prendre mon propos attendez même parce que quand on est devant le juge pénal et que vous le transformez dans le terrain politique alors vous êtes dit qu'aurez les choses et scientifiquement ça ne nous met pas à l'aise restez dans le cadre pénal parce que même un politicien il peut commettre une infraction et lorsqu'un politicien a commis une infraction on ne peut pas appuyer le procès pénal lui donner la connotation politique sinon tous nous sont perdus votre honneur et si vous estimez que ce procès il est politique alors nous allons déclarer notre compétence parce que nous ne sommes pas compétents de juger les politiques votre honneur réagissez par rapport aux effets que le ministère public vient de présenter devant le public alors répondez-nous quand on vient saisir et vous passez à la plaidoirie vous aurez tout votre état et rassurez-vous qu'à la plaidoirie personne ne va vous arrêter alors aidez-nous à évoluer pour votre honneur je reviens encore avec toute modestie ce sont les objets qui font partie de ce procès pénal permettez-moi de tenir un document et de réagir pour faire mon complément parce que ce sont les objets qui font ses états sont les objets Merci. Nous voudrions défendre avec honneur et dignité un avocat indépendant et que donc la démocratie ainsi que le combat de ces jeunes prévenus, chaque fois que vous commencez votre procès, ils vous disent état de droit, fatu de béton, tchakoulibende, un du Congo. Il s'est particulièrement fait de droit. A ceci, je voudrais hésiter de pièce que le ministère public pense venir accuser le nôtre pour l'association de malfaiteurs avec des documents administratifs, pas d'une bande, mais d'une structure politique qui reprend une peste, une peste, une peste sur tous les documents. Et je me dis que les documents ici, je vais les présenter. Le procès est filmé à travers le monde et que la vérité doit éclore aujourd'hui. Première pièce, le ministère public vous présente comme le document faisant partie de l'association de malfaiteurs. Les documents ici intitulés République démocratique du Congo, Union pour la démocratie et le progrès social, force du progrès. 1 du Congo, état de droit, zéro corruption, le peuple d'abord. Que le ministère public nous prouve en quoi dans ces documents, il y a une incrimination pour ce qu'il s'est prévenu. Fiches de renseignement et d'identification. Luzolo, qui paie ? Luzolo, qui paie ? Qui nous disent en quoi cette pièce, c'est un élément. Nous continuons encore. Masamba Ikoï, Ido-Pes, fort du progrès, Ligue des Jeux. Banginga, Kishasa, 1984-1976, siège national, Ido-Pes, Tiseki. République démocratique du Congo, Union pour la démocratie et le progrès social, force du progrès, Ido-Pes. Réunion du président de la force du progrès, Nandou Nandou Kennedy, à 4 points à l'ordre du jour. L'ordre du jour est là. Premier point, vous n'allez pas quand même tout énumérer, même à 10 exemplaires. Qu'est-ce que je voulais dire avec ce document ? Qu'est-ce que je voulais citer avec ce document ? Ce sont des documents que nos clients, d'abord, ont commencé par, impréalable, d'exiger les pervets de saisie de l'opération de la nuit du premier, où ils ont pris téléphone portable, télévision, machine à coudre, vidéo. Tous ces biens-là ne sont pas ici. On vient leur présenter des machettes, des machettes, je ne sais pas si on les a ramassées où, d'usages administratifs. Les motos de tous ceux qui conduisent les motos ici, pris dans cette parcelle, sont où ici ? Et qu'on nous présente le PV d'abord de saisir de ces pièces ici. Et au moins, ils sont de bonne foi. Ils les ont reconnus, que ce sont nos pièces, que le ministère Pudy commence par nous présenter, le PV de toutes les pièces qu'il a pu assaisir sur le lieu. Il s'agit des condamnations de plus de 20 ans, des prisons ou la peine capitale à l'ordre. On ne laissera pas une petite porte au ministère public. Le procès est filmé, suivi à travers le monde, par les organisations de droits de l'homme, par le président de la République lui-même, commandant suprême, au nom du pays, au nom du pays, au nom du pays, au nom du pays, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de clarifier les tribunaux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, maître Montombo vous donnait une mauvaise impression. Et pourtant, au départ, les violences étaient accordées pour le bord du mouvement du procès. Le président de la République, même les mamans maraîchères, c'est pour dire que tout le monde est sous le procès pour l'intention d'y rappeler, conclurez votre intervention. Ok, ma conclusion c'est que la question que le membre du collectif est prévenu... Vous avez posé vos trois questions, et puis le ministère public et les réponses, on ne l'a voulu pas, parce que nous savons que vous reviendrez si c'est le nom de la prévoilie. Alors, laissez-nous évoluer. Je demande au collectif s'il y a deux questions. La première question, vous avez demandé les PV. La première question, vous avez demandé les PV. Les PV... Attends, on va récapituler. Les PV des objets sont saisis, et c'est là, parce que ce sont les déclarations, c'est dans les déclarations des prévenus, qu'il y aurait beaucoup de pieds qui ont été saisis, et d'autres s'éraient où, parce que la quantité ici est infinitimale. Deuxième question. Avec une certaine question, je vais vous dire à votre ministre de l'Ontario. Les machettes, il y a ici, ont été saisies. Sur ouvera, ou c'était au domicile, ou mes clients ont fait l'objet d'arrestation. Je vais vous dire à l'objet d'arrestation. Je vais vous dire à l'objet d'arrestation. Je vais vous dire à l'objet d'arrestation. Oui, et à l'objet d'arrestation. Non, à Oubira, ou à ici, ou à l'objet d'arrestation. Parce que c'est là où on est prévus. Il l'a trouvé. À l'objet d'arrestation. Je vous laisse une question pour mettre tout le temps. Vous avez posé la voie de donner... Merci de la parole, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Préginal, pour avoir aussi valorisé... M. le Président, voilà ma question. M. le Président, M. le Prégenal, Il est par-devers nous, ou par-devers le tribunal, trois gilets, dont deux sont mises en cause et un seul est reconnu par le 2 prévenu, M. le Président, M. le Président. M. le Président, M. le Président. Et certains documents administratifs d'un parti politique, je ne fais pas de commentaires qu'en cassa, qui sont d'autres reconnus parce que le macaron bétois n'est pas reconnu. Voilà la question. Le ministère public avait parlé des découpes. Et aujourd'hui, il présente le bien saisi. Entre guillemets, en deux temps, saisi au lieu de la commission de fait de la présente cause des flagrances et d'autres saisis à la base du parti IDFS. Voilà maintenant la question, monsieur le président. Si votre guise tribunal veut lui demander, parmi les biens présentés par deux verts de vous, quels sont les biens saisis d'une autre force de progrès, entre guillemets, qu'il attend valoriser ici des limités, et quels sont les biens saisis, entre guillemets aussi, par rapport aux 60 préférés par deux verts de vous. Et nous exigérons aussi le PV de saisis, monsieur le président. Laissez-moi vous dire... Saisis, c'est votre première question. Tout à fait. Monsieur le président, je chute à dire ceci, monsieur le président. Un petit complément. S'il vous plaît, même. Un petit complément par rapport à ça, monsieur le président. Laissez-moi, attendez. Notez ça, vous allez... Bientôt, vous allez revenir à la plétoirier de vous. Poser d'abord la question. Je vous connais bien, monsieur le président. Vous êtes un juge assis. Laissez-moi chuter. Dans une minute... 30 secondes. 30 secondes. Merci beaucoup. Monsieur le président, nous voudrions bien faire remarquer que le fait de la présente cause que le ministère public a présentée, votre honneur, j'aime bien quand le président m'écoute aussi. Le bien présenté, entre guillemets, saisi, sont de bien une partie qui a été saisie à la résidence ou virale. Et nous exigeons aussi encore que le ministère public produise les habits des femmes de nos clients et leurs enfants qui sont ni gardés à l'église. Nous lui avons dit, dès le premier jour, que tout le bien de la maison sans cesse, s'il paie avec votre autorisation, le produit, et nous retourner parce que ce ne sont pas de bien ayant commis l'infraction. Nous avons dit, sans préjudice, d'être contratés par un membre aussi. Vous avez prisé vos trois questions. La parole est à Laurent Delano. Les pièces se trouvent dans le dossier. Il constatera qu'il y a un peu décidé par Mugaldo Mugaldo, alias Montibald. Il se trouve bien vers ce dossier en rapport aux biens qui se trouvent ici. À certains des biens qui se trouvent ici, monsieur le président. Et lorsque votre tribunal aura trouvé ces deux pièces, nous reviendrons et nous répondrons par rapport à d'autres préoccupations. Monsieur le président, membre de la proposition, j'ai dit avant-hier et hier que cette République, la République démocratique des Congos n'est pas une République bananière. Et ce procès auquel nous assistons aujourd'hui, n'en ont ni le mort, le Congo. On veut vous amener sur un terrain politique. Qu'est-ce qu'un procès politique ? Un procès politique, à ce que je sache, c'est un procès où les tribunaux, les magistrats sont insistés mentalisés. Votre tribunal ne l'est pas. Et nous également, nous ne le sommes pas. Nous allons parler droit et uniquement droit. L'appartenance politique de quelqu'un ne fait pas d'un procès pour lequel on est poursuivi pour avoir commis des infractions du droit commun. Un procès politique. Lorsque quelqu'un s'identifie comme tel et voudrait essayer des tribunaux, l'identifient comme tel, il prend la responsabilité d'être identifié comme tel. Peu importe les retentissements politiques d'un procès, cela ne lui donne pas un caractère politique. Ça, ce sont des notions sur lesquelles nous ne devons pas revenir. Pour ce qui concerne le pièce, M. le Président, membre de la composition, nous n'avons pas fait usage de ces pièces. Puisqu'ils veulent faire usage de ces pièces libre à eux de les faire, les moments venus, je mettrai à votre disposition les pièces sur lesquelles je fonde mon accusation. Alors, on n'a pas à orienter, on n'a pas à orienter l'accusation sur les moyens qu'ils comptent ou qu'ils veulent utiliser. M. le Président, membre de la composition, puisqu'on veut qu'on aille vite en besogne à l'ordre du lieu de ne pas, j'ai lu de l'article 1 jusqu'à la fin des statuts de l'IBPS et j'y reviendrai, qu'il soit patient, nous allons parler de ça ici. Les lieux de saisir, M. le Président, c'est à cette question, je ne sais pas si je dois nécessairement répondre. J'ai dit et je les répète, les faits se sont produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble 6 Avenue Goubira, numéro 45. Et j'ai dit et je les répète également, certains des biens qui se trouvent ici, vous voyez les gilets déchirés là, ce sont les gilets qui ont été saisis là-bas sur place. Alors qu'on me dise, M. le Président, que je dois désigner à quel groupe il appartient, mais M. le Président, ceux qui ont parlé des amis qui seraient venus ou qui sont venus délimiter, ce n'est pas moi, c'est les prévenus. Et vous avez suivi l'image. Et hier encore, il était là devant vous, les prévenus. Il a dit, oui, nous étions, il y avait des groupes, il y avait nous, des venus, des autres, et les autres qui seraient venus et qui sont venus délimiter. Ce n'est pas moi, M. le Président. C'est les prévenus qui l'ont dit. Et moi, lorsque j'ai saisi les pièces, on saisit, je montre, j'ai dit, ça a été saisi devant ou dedans. Les images l'ont montée. Et par rapport à qui portait. Mais c'est surtout qu'ils nous ont dit ici, M. le Président, qu'il y avait des groupes, mais ce n'est pas le ministère public. Alors, je crois qu'on doit faire attention aux questions qu'on pose et aux déclarations qu'on fait. Et être attentif de ce qu'on dit. Il ne suffit pas de trop parler, mais il faut parler mieux dans l'intérêt de la défense. J'ai fait un effort de parler mieux dans l'intérêt de l'accusation. Et là, je suis à l'aise. M. le Président, je crois avoir tout ramassé. Pour ce qui concerne les machettes principalement, le drôle, la preuve de saisie se trouve au dossier. Par contre, les papiers ici, M. le Président, c'est un tas de papiers. C'est difficile de faire un procès verbal en ce qui concerne un tas de papiers. Là, je crois, je reconnais qu'on a fait allusion à cela, mais pas de façon détaillée. Mais pour ce qui concerne ça et ça, pour ce qui concerne les biens qui ne sont pas ici, je l'ai dit, donc je ne suis pas concerné par les allégations des partis ou les réclamations des partis. Mais ce qui a été, ce qui est entre nos mains, c'est ce que nous avons présenté et tel qu'est réplique dans le dossier. Donc je crois, M. le Président, que j'ai tout ramassé comme question. M. le Président, que j'ai tout à l'heure, c'est ce que nous avons présenté et tel qu'il y a eu de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. M. le Président, que j'ai eu de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, M. le Président, que j'ai eu de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, M. le Président, que j'ai eu de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, M. le Président, que j'ai eu de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, M. le Président, que j'ai eu de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, M. le Président, que j'ai eu de l'économie de l'économie de l'économie, M. le Président, que j'ai eu de l'économie de l'économie de l'économie, C'est un document qui a présenté l'association des manifestants. Il y a des documents qui a présenté la stratégie politique, qui a créé un cours de temps, qui a présenté une tentative. Il y a des documents qui a présenté la stratégie politique. Il y a des documents qui ont été appropriés. Il y a des documents qui ont été appropriés. Il y a des coups de délire, des démocraties. Il y a des coups de délire, des coups de délire. Il y a des coups de délire. Je mentirais à ce que j'ai dit. Je reviens à ce que j'ai dit. Je reviens à l'institution à mon humble avis. J'ai l'impression qu'on est en pleine dédance sur l'histoire. M. le Président, j'espère que ce n'est pas une question qui a été posée, c'est une préoccupation qui a été soulévée. Il appartenait à votre tribunal de constater que nous n'avons plus rien à dire si on peut déjà posséder tel que votre tribunal l'a fait la vie. Le tribunal vous remercie. Le tribunal fait comparaître. Sous-titrage ST' 501